La question est la suivante. Nous sommes dans un pays où il y a 700 milliards de dépenses sociales. Certains disent 15% du PIB mondial. Et pourtant, rapport après rapport, la pauvreté ne fait qu'augmenter et nous croisons tous les jours, de plus en plus, dans la rue, dans le métro, des gens qui ont une pancarte avec marqué « j'ai faim ». Donc ma question est très simple. Mais où est passé tout cet argent ? Vous avez ici la courbe exponentielle de dépenses et prestations sociales. Et à côté, quelqu'un qui a la bonne idée de ne pas nous emmerder avec son accordéon, mais qui a besoin d'argent pour survivre. Alors où est passé l'argent ? Eh bien, il est passé dans les rouages d'une machine bureaucratique extrêmement complexe, construite avec beaucoup de bonnes intentions, décennie après décennie, et qui superpose différents dispositifs d'allocation. Et comme toujours avec ces machines complexes, vous avez des insiders qui la connaissent très bien et qui en profitent largement. Et vous avez des outsiders qui sont laissés totalement à l'écart. Pour vous donner une idée, pour gérer aujourd'hui les 90 milliards de prestations de base, il faut 18 000 règles de droit. C'est les minima sociaux en France aujourd'hui. C'est ça. Et encore, c'est la petite partie émergée de l'iceberg. Donc la question plus fondamentale, plus philosophique en un sens, c'est pourquoi a-t-on construit ça ? On a construit ça parce que ce système d'aide est basé sur l'identité des gens. Il faut définir qui ils sont, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs aspirations, quelle est leur vie de couple. Et qui dit identité, dit vérification. Qui dit vérification, dit contrôle. Qui dit contrôle, dit injustice. Aujourd'hui, pour percevoir le minimum du minimum, le RSA, qui est d'environ pour le RSA Socle 500 euros, vous devez aller passer des entretiens au CAF. Les CAF, ce sont les caisses d'allocations familiales. Quel rapport ? Ça vous dit tout sur l'étendue du paternalisme qui régit notre système social. Aujourd'hui, quand vous demandez le RSA, vous devez remplir un formulaire de 10 pages. Ce qui fait qu'entre un tiers et deux tiers de ces allocataires potentiels ne le demandent pas. Vous devez passer des entretiens qui peuvent être particulièrement humiliants, discriminants. Vous êtes étiqueté comme pauvre. Puis ensuite, on peut vous en donner trop. Il y a des procès pour un dû du RSA. Comme les sommes diffèrent, si vous êtes en famille, si le RSA est familialisé, on peut vous demander d'en rendre une partie. On peut même aller contrôler que vous êtes bien en couple. Il y a quand même des attendus de procès pour un dû du RSA où on va vérifier si oui ou non il y a deux brosses à dents dans le même verre. Ce qui voudrait dire que les personnes ne sont pas colocataires, mais véritablement en couple. Bref, c'est un système intrusif. Et ce que nous vivons tous, on prend avec la bureaucratie tous les jours, les personnes en difficulté le vivent d'autant plus et d'autant plus mal. Alors, comme toujours, quand il y a un problème de société, les poètes, les poètes de l'époque, s'en emparent. En l'occurrence, récemment, Virginie Despentes et Ken Loach. Dans son dernier roman, Vernon Subutex, premier volume, Virginie Despentes décrit la longue descente aux enfers de la victime parfaite de notre temps, Vernon Subutex. Vernon Subutex disquaire, ruiné donc par l'irruption du numérique, n'ayant pas droit à un certain nombre de prestations parce que c'est un indépendant, un entrepreneur, qui se retrouve finalement au RSA et qui perd un jour le RSA parce qu'au hasard d'une conversation avec sa conseillère CAF, il a laissé échapper que oui, il lui arrivait d'aller voir un concert avec cet argent et que donc, non, il n'était pas forcément en recherche d'emploi. Aujourd'hui, pour percevoir le RSA, il y a un certain nombre de conditionnalités. Si vous ne les remplissez pas, vous pouvez en être exclus, ce qui arrive à Vernon. J'ajoute que si vous reprenez un emploi et que vous êtes chauffeur Uber pendant deux mois, vous perdez le bénéfice du RSA qu'il faudra aller recommander. L'autre, Ken Loach, vient de sortir sur les écrans français son film Moi, Daniel Blake, qui, dans un autre contexte, est dans un autre pays, décrit à peu près la même chose. Il était Palme d'or à Cannes l'année dernière et je vous propose d'en voir un extrait. Il n'y a rien d'autre que quelqu'un peut faire aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, c'est que vous m'avez décidé. Vous m'avez décidé. Je dois suivre les règles. Et si vous êtes agressif avec moi, je vais devoir demander... Ce n'est pas pour moi d'être agressif avec moi. Je vais devoir demander de vous dire... Je vais vous expliquer une situation et que vous ne vous importe. Sécurité... Sécurité... C'est tout la même chose. Je ne veux pas lire votre langue parce que c'est tout la même chose. Je suis désolée, mais vous devriez avoir... Je ne vais pas... Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. All right, vous parlez de moi, si vous avez quelque chose à dire. All right. Je vais vous expliquer. Je n'ai jamais été à Newcastle. Nous avons juste mis en place de London. Je ne sais pas où je vais. Je suis en train de l'arrivée. On a l'air 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 de l'arrivée. Elle ne veut pas savoir. Elle ne veut pas savoir. Et maintenant, elle veut dire qu'elle est d'affirmer. Ce n'est pas à l'arrivée pour l'arrivée. À part le fait qu'ils aient l'accent de Newcastle, c'est un film très parlant et qui vous montre à quel point les gens sont traités comme des enfants. Alors, la solution qui peut être proposée pour remédier à ces phénomènes, c'est le revenu universel. Pour le définir de manière extrêmement simple, il s'agit de données de chaque personne majeure de 18 ans à sa mort, une somme d'argent qui lui permette de survivre sans condition, sans contrôle et sans aucune contrepartie. Cette somme est déterminée comme la somme qui vous permet de survivre dignement dans une société donnée et est attribuée à chaque membre de la société. Alors, vous me demanderez peut-être sur quel fondement philosophique on peut défendre une idée aussi baroque. Il y en a beaucoup. Je vous en propose deux parce que ce sont deux personnages de la même époque qui ont tous les deux participé à la Révolution française. Le premier, l'échevelé à gauche, c'est Gracchus Baboeuf, l'égalitariste, celui qui voulait non seulement un revenu minimum mais aussi un revenu maximum et que de préférence il coïncide. c'est la version qui existe encore aujourd'hui, la version collectiviste, la version socialiste du revenu de base. Et puis, vous avez à droite Thomas Paine. Vous voyez qu'il a l'air nettement plus sympathique. Thomas Paine est, disons, un libéral. Mais il a un parcours très intéressant. C'est un Britannique intéressé par la déclaration des droits de l'homme en France, ayant répondu à Burke, qu'il a critiqué, émigré aux Etats-Unis où il a participé à la Révolution américaine dont il est parfois considéré comme un des pères fondateurs et ensuite réfugié en France où cette fois il va participer à la Révolution française au point d'être le premier étranger naturalisé français élu à l'Assemblée nationale en 1792. Et Thomas Paine conceptualise dans la justice agraire l'élinéament d'un revenu universel tel qu'on l'entend aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que sa double culture anglo-saxonne et française fait qu'il cherche à réconcilier Rousseau et Locke. De Rousseau, il retient l'idée qu'au début, dans l'état de nature, il y a une certaine égalité entre les hommes, égalité vis-à-vis des ressources naturelles et que nous avons cet héritage en partage. Et que les inégalités, de ce point de vue-là, sont une forme d'injustice par rapport à cette égalité primordiale. Mais de Locke, il retient l'idée que l'enrichissement, la transformation, la transformation de la nature en valeur, la valorisation des produits, la possibilité de créer, de s'attacher des biens par la propriété est tout à fait louable et permet les progrès de la civilisation. Et c'est donc pour réconcilier les deux qu'il propose son revenu universel en disant, nous allons vous compenser pour la perte de votre héritage naturel. Et comme cet héritage est le même pour tous, et bien cette somme sera la même pour tous. Et il a une phrase qui, je trouve, résume très bien sa philosophie. Je me fiche que certains deviennent très riches du moment que personne ne devient pauvre en conséquence. de sorte que ce revenu ne sera plus considéré comme une charité mais comme un droit. Un droit qui, dit-il, viendra compléter la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, vous êtes en droit de me dire, aujourd'hui, c'est un peu utopique. D'abord, j'aimerais préciser que je déteste les utopies. Je vous recommande de lire d'ailleurs la première du genre, l'Utopia de Thomas More, qui est un véritable enfer où la longueur des rues est déterminée par l'État et où les activités de chacun sont contrôlées à leur près. Une utopie, c'est toujours le fantasme de quelqu'un imposé au reste de la société. Le revenu universel n'est pas une utopie, d'abord parce qu'il ne résout pas, il ne propose pas de plan d'ensemble, il ne propose pas de vision de la société, il ne propose pas de valeur commune. C'est tout le contraire. Il donne à chacun la possibilité, en lui donnant son minimum d'autonomie, de déterminer ses propres choix de vie, de déterminer sa propre définition de la vie bonne. En un sens, la société, avec le revenu universel, atteint un tel point de sophistication qu'elle donne la possibilité à ses membres de s'en soustraire. Et deuxièmement, ce n'est pas une utopie parce qu'aujourd'hui, en France, il est très réaliste. Et je vais rentrer un peu dans le détail des chiffres. Il est très réaliste parce que nous avons accumulé tellement de prestations, nous avons un système tellement redistributif que passer au revenu universel, ça serait changer les tuyaux, mais ça ne serait pas changer la masse des transferts financiers. Ça ne provoquerait aucun bouleversement économique dans le pays. Ça changerait seulement marginalement l'argent que les gens perçoivent ou qu'ils payent sous forme d'impôts. C'est très bien expliqué par Lionel Stolleru, qui est l'avocat du revenu universel depuis les années 70, qu'il avait importé des Etats-Unis où Friedman l'avait remis au goût du jour. Et si vous parlez à Stolleru, il vous dira que la longue série des grandes réformes sociales, RMI, PPE, RSA, primes d'activité, va dans le sens du revenu universel qui est l'aboutissement logique de cette série. Donc les conditions sont là. À quoi ressemblerait-il ? Nous avons travaillé avec des économistes qui ont modélisé tout cela. Et donc, je vais passer très rapidement sur le détail pour vous donner la conclusion. La conclusion, c'est que vous pourriez avoir à coût constant un revenu universel qui est une sorte de super RSA. Encore une fois, ce n'est pas la Lune, ça ne résout pas tous les problèmes. Mais si vous faites un revenu universel de 500 euros, l'équivalent du RSA aujourd'hui, en mettant le logement de côté, donc un revenu universel qui couvre les besoins de consommation courante, consommation, nourriture, logement, énergie, télécommunication, transport, vous pouvez l'évaluer à 500 euros. Vous devez le financer par un impôt qui se substitue lui à l'impôt sur le revenu de 25% sur l'ensemble des revenus, par rien tout de même. ce qui fait que vous avez un schéma où en fait ces 500 euros attribués donc à chaque individu chaque mois prennent la forme d'un crédit d'impôt. Et puis vous avez pour compenser, pour financer ce système pour qu'il soit à l'équilibre, cet impôt sur le revenu à 25%. Et chacun fait la différence à la fin du mois entre l'impôt qu'il doit de 25% et le crédit d'impôt qui lui est dû, les 500 euros. De sorte que si vous touchez zéro, vous touchez les 500 euros en cash. Et là, vous êtes libre de les utiliser de la manière que vous voulez, sans rendre de compte à personne et sans avoir à les demander en sachant que c'est un droit dont chacun bénéficie. Si vous devez un million d'impôts, vous n'en devrez plus que 999 500. Et tous les cas intermédiaires sont possibles. Donc si vous devez, si vous touchez par exemple 1000 euros, vous devrez payer 250 d'impôt et vous aurez votre crédit d'impôt de 500 et donc vous toucherez au final 250 en plus. Donc c'est un système dans lequel, comme toujours, il y en a qui payent et il y en a qui reçoivent. Mais simplement, c'est fait sur une base beaucoup plus équitable. D'où la question suivante, bien légitime, pourquoi Madame, que chacun pourra reconnaître, devrait-elle toucher le revenu universel ? Je dirais d'abord, c'est ce qui lui permettra de survivre quand sa fille lui aura tout piqué. Mais blague à part, vous voyez bien que le revenu universel étant quelque chose que vous voyez chaque mois sur votre feuille de revenu ou même d'ailleurs sur vos impôts, même si vous n'en bénéficiez pas directement parce que le montant des impôts est bien au-delà du montant du crédit d'impôt, c'est quelque chose qui reste avec vous toute votre vie. de sorte que l'angoisse de la grande pauvreté disparaît. Et souvent, quand j'expose ce système, j'ai des réactions de personnes au RSA qui me disent pour moi, votre système ne changerait pas grand-chose économiquement parlant, financièrement, mais ça changerait tout dans ma vie parce que je cesserai d'être un quémandeur professionnel. j'aurai une stabilité, une visibilité sur l'argent que je reçois et je pourrais faire quelque chose de plus intéressant de ma vie que d'aller au CAF. C'est donc un système extrêmement vertueux parce que d'abord, il élimine de manière automatique et radicale la grande pauvreté. Plus jamais, vous ne verrez quelqu'un résident légal sur le territoire avec un panneau « j'ai faim ». Impossible. Deuxièmement, il simplifie de manière extrêmement égalitaire et simple, transparente, le système d'allocation d'un côté et des impôts de l'autre. Troisièmement, il permet que le travail paye toujours puisque dans un tel système, dès que vous gagnez plus, vos allocations diminuent de 75% par euro gagné. Enfin, il permet que tout le monde paye l'impôt, plus virtuellement. Chacun reçoit, mais chacun contribue. J'ajouterai qu'il est particulièrement bien adapté à un monde dit post-salarial où les gens peuvent exercer une pluralité d'activités différentes et donc dont les revenus sont discontinus de mois en mois. C'est un filet de sécurité qui s'ajuste de manière immédiate en temps réel à la disparité des revenus des individus. Vous remarquerez qu'il y a des choses dont je ne vous ai pas parlé. Je ne vous ai pas parlé de la fin du travail, de la robotisation, des communs collaboratifs, etc. Certains technophiles fondent l'argument du revenu universel sur l'idée que nous allons tirer une rente sur les robots. Tout ça, c'est bien joli. Mais on n'a pas besoin de cette réflexion pour passer au revenu universel parce que le revenu universel, ça peut être ici et maintenant, en France, en 2017. je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements.